Mais on n'a toujours aucune trace de ce gourou de la crypto-monnaie qui a été enlevé avec trois autres personnes dans le Vieux-Montréal vendredi. Catherine, donc, vous vous trouvez dans la municipalité de Les Cèdres, c'est en Montérégie. Et c'est le dernier endroit où le jeune homme aurait été aperçu. Selon les informations de la police, il aurait été séquestré dans une résidence ici à Les Cèdres. D'ailleurs, les policiers ont encerclé une résidence samedi après-midi, mais aucune trace de l'homme. Donc, vous l'avez dit, il s'agit de cet influenceur en crypto-monnaie que vous allez voir à l'écran. Il s'avégit de Kevin Mirchaï. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a trois des quatre personnes qui étaient séquestrées, qui ont été relâchées. Donc, visiblement, c'est vraiment cet homme qui était visé. Donc, il a été enlevé vendredi après ça, cet événement samedi. Et pour l'instant, on n'a aucune trace. Est-ce que, justement, ces activités de crypto-monnaie en ligne pourraient avoir un lien avec cet enlèvement et cette sécréstration? Eh bien, selon un policier à la retraite auquel j'ai parlé, c'est visiblement ce genre d'activité qui expliquerait possiblement son enlèvement. Je vous invite à l'écouter. C'est quand même une enquête qui est extrêmement complexe et délicate dans les circonstances parce que l'objectif final n'est quand même pas simple. Parce qu'on travaille avec quelqu'un qui est déjà en mode virtuel dans les banques, avec quoi il procédait. C'est possiblement l'enjeu principal de son kidnapping. Alors, c'est des gens qu'on voit qui étaient très bien préparés pour ce faire. Ce n'est quand même pas un job facile, surtout qu'on veut trouver la personne vivante.